Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle saison avec notre club Darus, c'est notre carrière manager sur Soccer Manager 2022. Et donc on est parti pour une nouvelle saison. La saison passée, on avait fait victoire en Coupe du Danemark, victoire en Championnat du Danemark, donc un super LGA, et on avait fait finale de Ligue des Champions, défaite, on se rappelle, frustrante face à Liverpool, même si Liverpool était plus fort que nous sur le papier, mais sur le match, on aurait pu au minimum accrocher les tirs au but. Et donc du coup, cette saison, on va jouer encore la Ligue des Champions, j'ai réussi à passer les tours préliminaires, c'était encore compliqué, les tours préliminaires c'est toujours difficile, mais on s'en est bien sorti, et on est donc en phase de groupe de Ligue des Champions. Je suis au niveau 7 du centre de formation, donc là j'ai pas assez d'argent pour l'améliorer, donc il faut vous attendre encore. Là c'est parce qu'on a joué à la Ligue des Champions qu'on a de l'argent, mais sinon avant, j'étais en déficit de moins de 300 000, avant qu'on débute le premier match de Ligue des Champions tout à l'heure, c'était face à Anderlec, que l'on a battu à zéro. On a le stade qui va s'améliorer avec la tribune présidentielle, la tribune principale, l'entrée des joueurs en gros, et bien elle va s'améliorer niveau 8 directement. Et du coup, on avait déjà fait cette partie-là, les deux virages, et j'avais dit que j'investirais dans un des côtés, et bien j'ai choisi celui-ci, vu que c'est l'entrée des joueurs, cette grosse partie-là sera faite. Ensuite on s'attaquera peut-être à ce virage-ci, ou alors à cette partie-là, je ne sais pas encore, ou alors carrément là. On verra, mais en tout cas, on a un stade actuellement d'une capacité de 47 000 places. On est quand même bien parti pour avoir le plus gros stade du Danemark. Enfin même, c'est déjà le cas, je crois. Ouais, je crois qu'on a le plus gros stade du Danemark. Alors cette année, on doit remporter le championnat encore une fois. Maintenez la masse salariale du club en dessous de 8 millions d'euros, on est à 8,5 millions, et augmenté de 10 ou plus la note des joueurs âgés de 22 ans et moins. On a réussi cet objectif déjà avec 22 points de plus. Recruté 10 joueurs de 22 ans et moins, cette année j'en ai recruté 13. Maintenez un bénéfice de 10% pendant 3 saisons, bon on a moins 45, et remportez la Champions League en 3 saisons, donc on a jusqu'en 2053 pour remporter la Ligue des Champions. Objectif des dirigeants dans les prochaines années, donc remporter cette Ligue des Champions. Côté championnat, on est le leader en 6 journées jouées, 6 victoires, 0-0-0 défaite, 17 buts marqués pour 5 buts encaissés. Donc 12 de différence de but et 18 points. Bon c'est un petit peu plus serré, les équipes adverses se sont quand même renforcées, et c'est un peu plus serré que la saison passée. Je pense qu'on aura un plus petit goût à l'avérage. À moins que l'équipe décide de mettre des 6-0, mais là pour l'instant on est plutôt sur du 2-1, du 1-0 cette année. Un petit peu plus compliqué que la saison passée, il faut dire qu'on a des joueurs qui veulent partir, et moi je refuse, parce qu'on est souvent leader du championnat, maintenant on vise deux titres chaque année en gros, on essaye de gagner la Coupe du Danemark chaque année, on est quand même sur trois saisons consécutives, on gagne la Coupe du Danemark, on a fait finale de Ligue des Champions, donc je considère qu'ils doivent rester chez nous, de toute façon on a besoin d'eux, et pourquoi partir pour un club plus petit, alors que nous on joue quand même la Ligue des Champions. En Coupe du Danemark, on jouera à Runders en 8ème de finale, et Arus, Clutch, c'est le prochain match de la Ligue des Champions, mais on est dans le groupe de Clutch, d'Underlake et du Spartak Moscou. Donc un groupe plutôt à notre portée, je pense qu'on peut finir 2ème ou 1er du groupe, ça dépend après des résultats, mais en tout cas on a fait déjà une victoire face à Underlake, un but à 0, donc ce n'était pas un match impressionnant, mais ça fait quand même 3 points pour nous, l'objectif est quand même de se qualifier en 8ème de finale de Ligue des Champions. Il ne faut pas perdre cet objectif-là. Côté transfert, il y a eu les départs de quelques joueurs, ce qui nous a permis d'investir dans des joueurs plus forts, on va voir ça après, mais on a notamment 2 joueurs qui valent très très cher à l'effectif cette année. Du coup, alors ça doit commencer, Bangson, Arsenio, donc on a Arsenio, on ne va parler que des plus gros transferts, donc Hutchinson est parti pour 1,25 millions d'euros, on a 1,75 millions d'euros pour Shield, qui est parti au cercle de Bruges, le FESB nous a acheté Sidro & Co pour 1,75 millions d'euros, 1,5 millions pour Bergen, qui est parti à MyJayland, 1,5 millions aussi pour un joueur qui est parti à Cardiff City, c'est Parc, on a 2,25 millions d'euros pour Horn, qui est parti à Giron, on a le Sporting Charlotte qui nous a donné 1,5 millions d'euros pour Ordonesse, donc un buteur, Boateng est parti pour 2,5 millions à Blondeby, on a quoi d'autre ? 1,5 millions pour Jensen qui est parti à MyJayland, 1,5 millions aussi pour Hansen qui est parti aussi à MyJayland, donc à Derden Butte, un autre joueur qui est parti à MyJayland formé au club, parti pour 1,25 millions d'euros, donc c'est le joueur le plus cher qu'on ait vendu formé au club, et ensuite ce que des joueurs formés au club, mais avec des valeurs plus basses. Côté tactique, donc on a le même gardien que la saison passée, la même défense que la saison passée, le même milieu de terrain que la saison passée, pareil pour Amour, le même hélier droit, qui n'est pas content, il veut quitter le club, mais je ne veux pas, c'est pareil pour Modric qui est parti sur le banc, parce qu'on a Maolida, valeur du joueur, donc il va aller 22 millions, mais il a déjà progressé, il vaut 30 millions maintenant, et il n'a que des notes de ouf, 8, 10, 9, 9, c'est les matchs qu'il fait ça, il a presque joué tous les matchs, sur les débuts de saison, donc ce joueur, il a un potentiel de 87, 99, c'est le meilleur joueur de l'effectif, très clairement, pas en termes de général actuellement, parce que Modric est devant, mais pour le futur, c'est le meilleur joueur du club, c'est vraiment le meilleur joueur, et il y a un autre joueur, donc là par exemple, on va le comparer avec un autre joueur, avec Modric, qui est l'ancien titulaire, donc on peut voir que, au niveau des tacles, Modric est au-dessus, bien sûr, grâce à sa note, mais le plus important, c'est le petit problème que j'ai avec Maolida, c'est que c'est plutôt un attaquant, qui va rester dans la surface, c'est plutôt un attaquant de pointe, mais c'est plus un renard des surfaces, parce qu'il est à 36 de vitesse, et notre Mathieu Modric, il était à 76 de vitesse, donc voilà, on a perdu beaucoup de vitesse, sur le fond de l'attaque, ce qui engendre, beaucoup moins de buts marqués, cette saison, c'est pour ça, je pense qu'on marque moins de buts, c'est parce que Maolida, est plus faible en vitesse, que Modric, mais c'est pas grave, on a un attaquant, qui a un plus gros potentiel, avec Maolida, c'est quand même dommage, qu'il n'ait pas 76 de vitesse, j'espère qu'il va progresser, mais je ne pense pas, que la vitesse puisse progresser, on verra ça, quand il sera à un meilleur niveau, l'autre joueur, que j'ai recruté, potentiel de 82, 99, c'est pas mal aussi, il a les deux pieds, c'est un hélié gauche, et qui est à 21 millions de valeur, très très fort aussi, 55 des générales actuellement, et qui arrive bientôt à 56, Maolida bientôt à 58, oui il est à la moitié, ensuite, qu'est-ce que j'ai recruté d'autre, Paolinho, un défenseur central, potentiel 71, 91, qui n'était déjà là, je crois, non il n'était pas là, 69, 99, après c'est des joueurs plutôt de complément, qui nous ont rejoint, Fred aussi, qui nous a rejoint, 61, 81, qu'est-ce qu'on a d'autre, Jacob, 72, 92, défenseur relanceur, et Reynaldo, je crois qu'il nous a rejoint aussi, 64, 84, voilà, l'objectif, cette saison, c'est de gagner la coupe du Danemark, de gagner le championnat, et d'aller en finale, ou en demi-finale, de l'idée champion, on se retrouve déjà, pour le bilan hivernal, Allez, on se retrouve pour le bilan hivernal, et notre équipe de Harus, à son centre de formation, qui est arrivé au niveau 8, j'attends d'avoir de nouveau des fonds, il me faut à peu près, entre 5 et 6 millions, pour le passer au niveau 9, mais en tout cas, on a déjà un centre de formation, de très très bon niveau, le stade aussi, a ouvert, il y a quelques jours, sa nouvelle partie, donc la tribune principale, est au niveau 8, donc ça nous fait quand même, un stade, plutôt pas mal déjà, on a deux virages, cette partie là, qui a été faite, donc le côté est, on a fait le nord, donc il nous reste, le virage ici, la tribune ouest à faire, et la tribune sud, peut-être que le prochain chantier, que je vais faire, c'est vu que là, le virage il est déjà fait, on fera sûrement celle-ci, donc on a 10 824 supporters, dans le stade, et une influence moyenne, de 6 753, on a 3 millions d'euros, sur le compte, en championnat, on est leader, on a 11 points d'avance, sur le deuxième, 14 journées jouées, 14 victoires, 44 buts, marqués pour 9 anquiers, c'est 35 de gole à verrage, très bonne saison, on est en quart de finale, face à Viborg, et la Ligue des champions, on est en huitième de finale, face à l'Olympique de Marseille, on a fini, leader de notre groupe, invaincu, 5 victoires, pour un match nul, saison incroyable, Rexham, notre ancien club, jouera le Beshittas, euh, tuc tuc tuc, donc, l'objectif sur cette fin de saison, c'est de gagner le championnat, la coupe du Danemark, et de gagner, pourquoi pas, la Ligue des champions, ce serait plutôt pas mal, ça montrerait, une grosse progression, et il faut aussi, que j'améliore, le centre de formation, au niveau 9, allez, on se retrouve tout de suite, pour le dernier match de la saison, et le bilan de cette saison, allez, on est parti pour le dernier match, de la saison, et une nouvelle finale de Ligue des champions, pour notre club, c'était mon objectif, j'ai dit, finale, ou demi finale de Ligue des champions, et bien, on a réussi l'objectif, la saison passée, on est allé en finale, on avait perdu face à Liverpool, on est tombé, face à Liverpool, en demi finale, on les a éliminés, et on joue Duke City, qui, la saison passée, on avait joué City, mais en demi finale, donc là, ça a été l'inverse, et ce match, qui, qui est compliqué, pour Aorus, quand même, allez, Weissman, il faut dégager ce ballon, dégage-le ce ballon, Weissman, avec, Amour, Damien Amour, dixième but de la saison, pour Amour, dixième but de la saison, je pense que ça doit être en Ligue des Champions, long ballon, Amour, qui le reprend parfaitement, et l'ouverture du score, face à Manchester City, là, je ne sais pas quoi faire, est-ce que je passe en défensif, est-ce qu'on reste comme ça, on va voir, par rapport au nombre d'occasions de City, allez, notre équipe qui essaye de construire, avec Amour, Amour avec Christian Sen, Christian Sen avec Maolida, Maolida, et Maolida, il a un problème, ça peut être le meilleur joueur, en termes de potentiel de l'effectif, il me désespère, à tirer, à chaque fois, sur le gardien, et en plus de ça, il est moins rapide que Modric, Amour, Amour, qui tire directement sur le gardien, je n'aime pas quand mes joueurs, font des frappes comme ça, cadeau, pour un gardien de but, comme le gardien de Manchester City, et la contre-attaque maintenant, pour City, avec Powell, Powell qui passe tranquillement, et qui élimine, et qui va frapper au-dessus, là c'est un avertissement, là c'est un avertissement, ça veut dire que je vais devoir jouer, bloc bas un petit peu, défensif, on va resserrer un petit peu, on va essayer de mettre des contres, plutôt, plutôt qu'attaquer, parce que là City, il est en train de se réveiller, attention, ça part sur le côté, et j'ai beau avoir mis défensif, on a que 4 joueurs derrière, alors que normalement, je suis censé avoir des milieux de terrain, qui doivent revenir, ce n'est pas le cas, et c'est même l'arrêt, le dégagement catastrophe, Amour, Amour, qui va donner ce ballon derrière, attention, attention, je sens la bêtise, non c'est bon, pour l'instant, mais je ne suis pas confiant, je ne suis pas confiant, on a vu que City, nous posait de grosses, grosses difficultés, on le voit, on le voit avec Colker, là, sûrement que Colker, il va falloir que je le change, mais déjà, on a fait un changement, l'entrée de Simseer, et attention, Bonazzoli, pour City, Bonazzoli, la tête, c'est dégagé, mais ça va revenir sur Walker, Walker, que légalisation, et voilà, je le sentais, je le sentais, sur cette première mi-temps, trop de difficultés à défendre, pour notre équipe, et voilà, maintenant City va dérouler, et ce qui est incroyable, c'est que je demande aux joueurs de défendre, et qu'est-ce qu'ils font, ils sont tous en attaque, il ne me reste plus que deux défenseurs, pour tenter de défendre sur cette action, c'est catastrophique, et Colker qui perd le ballon, oh là là là, c'est catastrophique, allez Maolida, qui tente une attaque, Maolida, avec de nouveau Maolida, il y a des cartons, là, qui devraient être donnés, Simseer, oh là là, Simseer qui se procure une occasion, allez maintenant c'est Muller, latéral gauche, Muller, qui tire, la tête, oh là là, il y avait encore un but, là, c'est le même match, que la saison passée, face à Liverpool, on se procure des occasions en or, et l'équipe n'y arrive pas, apparemment, on souffre beaucoup, beaucoup défensivement, sorti de Colker, qui fait un mauvais match, qui fait un mauvais match, en train de Modric, sur un côté, Muller, qui se procure un corner, qui va être tiré, avec, oh le but, le but de Frédéric Simseer, on prend l'avantage, à la 82ème minute de jeu, ne pas craquer maintenant, ne pas craquer, ne pas craquer, parce que là, et c'est venu juste après l'entrée de Modric, il est très très bon, ce joueur, il change vraiment une équipe, même si je l'ai fait rentrer sur un côté, il a apporté sa vitesse, je pense que c'est lui qui a dû obtenir le corner, qui nous a permis de prendre l'avantage, et c'est fait, incroyable, j'y croyais pas, et finalement, ce changement tactique, on change les liens, on fait rentrer Modric, buteur, à la place, et on bat Manchester City, on a souffert, en seconde période, mais heureusement, on n'a pas encaissé de but, je suis aussi passé en très défensif, et ça nous a permis de tenir ce score, et on s'impose 2 buts 1 face à City, on gagne la Ligue des Champions, c'est juste énorme, pour ce petit club danois d'origine, allez, après cette grosse grosse émotion, on va faire le bilan de cette saison, et donc, Arus finit, encore une fois, champion du Danemark, comme la saison passée, sauf que la saison passée, on n'avait pas fait une saison incroyable dans le championnat, 22 journées, 22 victoires, c'est la plus grosse saison du club, et surtout, on ne pourra pas faire mieux, 0 nul, 0 défaite, c'est une saison, parfaite, pour ce club, Darus, qui finit avec pas mal de points d'avance, sur le deuxième, on a mis 64 buts, pour 12 buts encaissés, meilleure attaque, meilleure défense, 52 goals avérage, et 66 points, voilà, j'avais dit qu'un jour, on dominerait le championnat danois, et bien, ce jour est arrivé, bravo à l'équipe, qui remporte, du coup, son troisième titre en tout, dans le jeu, parce qu'il l'avait gagné en 2028, mais le deuxième de suite, en tout cas, depuis que je suis arrivé, ça fait plaisir, enfin, de voir Arus, avec ce trophée, bon, côté coupe, on conserve notre titre, pour la quatrième année consécutive, voilà, donc là, on est très très fort, sur la coupe du Danemark, côté ligue, des champions, et bien, on gagne, ce titre, alors, la dernière fois, qu'on l'avait gagné, donc, on l'avait gagné, donc, 3, 4, 4 fois entre 2030 et 2033, on l'avait gagné, 3, 4, 5, 5 fois entre 2039 et 2043, avec Ruxham, entre temps, bon, il y a eu la petite aventure, à Vénéza FC, puis ensuite, on est parti, et arrivé, du coup, à Arus, et à Arus, on gagne, donc, en 2051, la ligue des champions, alors, maintenant qu'on l'a gagné, je vais essayer de la conserver, parce qu'année dernière, on fait finale, on perd, cette année, on fait finale, compliqué, comme le match de Liverpool, sauf que cette année, on a su être efficace devant le but, les changements tactiques, aussi que j'ai fait, ont fait la différence, et on s'est imposé, donc, maintenant, le but, ça va être, c'est d'essayer de faire des finales chaque année, puis de conserver ce titre, la ligue Europa, c'est United qui la gagne, la super coupe d'Europe, c'est l'Eister qui la gagne, et la coupe du monde des clubs, c'est Liverpool, bah, très belle saison, franchement, côté championnat, on n'a pas les meilleurs buteurs, on n'a pas les meilleurs passeurs, et en ligue des champions, ça doit être pareil, bah, de toute façon, hop, voilà, on n'a pas les meilleurs buteurs, pas les meilleurs passeurs, par contre, à chaque fois, on a les meilleurs joueurs, mais c'est anecdotique, du coup, Maolida progresse bien au niveau de la vitesse, il était à 37, je crois, au début de la saison, ça ne me plaisait pas trop, il est déjà à 40, c'est déjà mieux, je pense qu'il peut atteindre, 50 ou 60 des vitesses, ça sera toujours moins rapide que, que Modric, qui a quand même, une qualité de vitesse de 77, et lui, il a un potentiel à 73, 93, Matteo Modric, je ne sais pas si je vais le garder, il est quand même très très fort, il apporte beaucoup de qualité à l'effectif, je pense qu'on va le garder, donc ceux qu'on garde, c'est sûr, c'est Colker, Maolida, et donc on va garder Modric, Simseer, il a demandé à partir, je ne le retiens pas cette année, il peut partir s'il veut, parce que je pense que je peux trouver des joueurs, un peu plus forts sur les ailes, donc là, sur Smerkatu, il y aura des départs, mais je vais garder les meilleurs joueurs, voilà, parce que si on garde les meilleurs joueurs, après c'est plus facile, après on est quand même obligé de vendre, un petit peu cette année, tout simplement, parce que j'ai dû faire des prolongations de contrat, sur certains joueurs, et ils prennent très très cher, j'ai des joueurs qui prennent maintenant, des salaires à 30 000 euros, alors qu'ils tournaient autour des 7 000, ou au maximum 15 000 euros, cette année, on a des prolongations qui sont montées jusqu'à 35 000 euros, donc ça fait très très mal au portefeuille, surtout qu'on a un club qui n'a pas encore un stade énorme, donc de ce côté là, ça va être compliqué, c'est pour ça que cette année, je me permets de vendre, les joueurs, qui selon moi, ont un moins bon potentiel, et comme ça, ça nous permettra de faire rentrer de l'argent, et je vais essayer de recruter des joueurs encore plus forts, voilà, et, je ne vais pas parler, mais normalement, j'ai des jeunes, voilà, qui sont sortis du centre de formation, on a Loom, Rasmussen, c'est Demir, et, Fraderixsen, c'est des joueurs sortis du centre de formation, qui ont un beau potentiel, et qui valent de l'argent, donc, je vais les revendre, vu qu'ils sont à 37, ils ne progresseront pas assez vite, donc, voilà, ça, on peut se permettre de les vendre, bon, côté manager, on devait remporter la ligue, c'est fait, maintenant, la masse salariale du club, en dessous de 8 millions d'euros, ben, on est à 12,5, je n'ai pas réussi ça, augmenté de 10 ou plus la note des joueurs, ben, on a réussi, 94, recruter 10 joueurs de moins de 22 ans, eh bien, on en a recruté 17 en tout, ils doivent compter les jeunes, je pense, maintenant, bénéfice de 10% pendant 3 saisons, on est à 6,55 de bénéfice, et remporter une ligue des champions en 3 saisons, ben, on l'a fait, donc, voilà, côté stats, on a fait 93% de victoire, 43 matchs joués, 40 victoires, 2 matchs nuls, une défaite, ah ouais, on a quand même fait une grosse, grosse saison, quoi, et 3 trophées à la clé, ah, je ne pensais pas qu'on avait fait qu'une seule défaite, incroyable, bon, niveau record, ben, on n'a pas battu de record dans les 2, sens, pareil pour les spectateurs, pareil pour les transferts, par contre, le record de série de victoire, 22 et 35, c'est cette année qu'on l'a battu, et on est classé 7e au classement des meilleurs entraîneurs au monde, je pense qu'on a fait le tour, on va peut-être aller voir les championnats, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé voir les championnats étrangers, bon, en France, Sedan finit 10e, en Angleterre, en Angleterre, Black Sam finit 4e, ben, ils sont installés du redoublement dans cette division, bravo à eux, bravo à eux, par contre, en France, on devrait bien aller voir Sedan, voir ce qu'ils ont comme supporter, 46 000, non, c'est bloqué au même niveau, ok, bon, ben voilà, on a fait le tour du bilan de cette saison, on a le sort de formation qui s'améliore au 1er août, qui devient au niveau 9, et le stade, j'ai décidé d'améliorer un virage, je n'en avais pas parlé, j'ai décidé d'améliorer un virage, voilà, c'est celui-ci, parce que je n'avais pas assez d'argent pour faire le, une grosse tribune, donc celui-ci dit, j'ai un peu d'argent, j'investis là-dedans, dans un virage, ça augmente en plus, le nombre de supporters qu'on pourra accueillir, donc c'est parfait, donc il me restera, après, un seul virage à faire, c'est celui-ci, mais ça serait bien de faire d'abord, une des grosses tribunes qui me restent à faire, parce que ça coûte très cher quand même, mais déjà, on aura un virage en plus, et tout ça, ça s'ouvrira le 10 décembre, cette nouvelle extension du stade, en plus, cette année, le joueur de l'année en championnat, c'est notre joueur, Varela, un ancien joueur passé par chez nous, Nielsen, qui est le soulier d'or, donc franchement, très bonne saison, bon, on se donne les objectifs, de la saison prochaine, donc du coup, il faut conserver tous les titres, Ligue des champions, Coupe du Danemark, et championnat du Danemark, je sais qu'on peut le faire, et bien sûr, je vais renforcer l'équipe, on va avoir des joueurs avec un potentiel, un peu plus important normalement, si on n'a pas trop de déficit, parce que je rappelle qu'on a prolongé des joueurs, et ça coûte assez cher, allez, n'hésitez pas à commenter, liker cette saison, si vous avez plu, si vous n'hésitez pas à vous abonner, pour voir la suite de cette carrière, à l'heure, de la suite 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 de la suite, et donc donc je Pinkine Résel, un peu plus haut, un peu plus haut, un peu plus haut,